En juin 2018, lors du 18e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance d'un développement vert innovant et coordonné. Il a également mis l'accent sur la coopération ouverte et inclusive pour des résultats gagnants-gagnants. En ce qui concerne les échanges culturels, le président Xi a exhorté à respecter les principes d'égalité, d'apprentissage mutuel et de dialogue. Il a également appelé à une vaste consultation, à une contribution commune et à des avantages partagés dans la gouvernance mondiale. En ce qui concerne la sécurité, le président Xi a souligné que ce sujet devrait être commun, complet, coopératif et durable. La Chine a largement contribué au développement de l'Organisation de coopération de Shanghai. En 2017, la Chine a proposé de formuler un programme de coopération sur trois ans visant à renforcer la sécurité régionale et à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. La Chine a également proposé d'élaborer un plan quinquennal pour la mise en œuvre du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération à long terme, fournissant des canaux de communication politique à tous les pays membres. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes, la Chine a encouragé les mesures de facilitation des échanges au sein des pays membres de l'OCS, stimulant ainsi les investissements bilatéraux et la coopération économique. Beijing a également collaboré avec d'autres pays membres de l'OCS pour lancer une série de projets d'infrastructures couvrant les transports et l'alimentation électrique afin de renforcer l'interconnectivité entre les membres.